Voilà, l'hôtel s'appelle le Grand Yalia Hotel, c'est un hôtel familial et ça fait trois ans qu'ils ont ouvert et on va prendre notre petit déjeuner sur une des tas, vous voyez c'est très sympa, il y a les tables et là-bas ils ont installé aussi des jeux pour les enfants. Voilà on a aussi accès pour le petit déjeuner à des paillasses, c'est très mignon. Voilà le petit déjeuner turc, les traditionnels des olives, le concombre, les tomates, le fromage. Ensuite on a du fromage, des oeufs, des fruits, on a du melon turc ici et pastèque et ensuite on a alors c'est pommes de terre ici, ça c'est ce qu'ils appellent les cigarettes, je sais plus comment, et des oeufs et du charcuterie. C'est pas du porc, impossible que ce soit du porc, puisqu'on est en Turquie. Voilà le petit déjeuner de Mustafa. Mustafa, your breakfast ? Yes. Voilà mon petit déjeuner raisonnable, quelques olives, deux oeufs, un peu de tomate et on a ici pastèque et melon turc. Je suis fait un amie au petit déjeuner. Salut les voyageurs et passionnés de technologie ! Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici, je suis toujours à Cesmé, jour numéro 2. Et aujourd'hui, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, je vous amène avec moi sur une des fameuses croisières qu'on peut faire ici, qui sont des croisières vraiment très touristiques, mais qui incluent tout un programme journée, donc de 10h du matin jusqu'à 6h du soir. On va aller visiter l'île Hozan. On va aller manger du poisson grillé avec du riz pilaf. On va aussi aller plonger en pleine mer. Donc vu que ça coûte pas cher, que ça coûte 100 livres turcs, donc à peu près 12 euros, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer à quoi ça correspondait et si ça valait vraiment le coup. Donc on est parti en mode test expérience de la croisière ici à Cesmé. Donc c'est un nouveau vlog qui commence. Je suis à la bourre puisqu'on doit être normalement dans 10 minutes sur le bateau. Donc je me dépêche, c'était introduction Cesmé, Turquie, on est parti. Nouveau vlog, c'est parti ! Ces palmiers et son beau temps, c'est pas une légende, c'est vraiment vrai. Donc c'est par ici qu'on va au bord de mer, à côté de la marina pour aller prendre le bateau. Mais je voulais vous montrer, regardez les palmiers et le soleil à Cesmé au mois de septembre. Très beau ! Et voilà, notre bateau pour la journée, c'est le Ocleanos. C'est un bateau qui n'a pas l'air trop vieux, j'avais un peu peur. Et là, Mustapha, il est en train de finaliser le paiement. Donc c'est 200 livres turcs pour deux. Donc c'est, il faut compter à peu près 24 euros pour deux. Et on embarque bientôt ! Et ici, vous avez tous les autres bateaux. Alors celui-là est un peu plus authentique peut-être. Et vous en avez plein d'autres. Donc il y a beaucoup de croisières et c'est tous à peu près les mêmes prix. Il faut compter entre 80 livres turcs, c'est le moins cher. En période de Covid, c'est un peu plus cher puisqu'ils chargent, normalement, ça peut aller jusqu'à 200 personnes sur notre bateau ici. Mais comme c'est la période Covid, ils n'en mettent pas beaucoup. Alors, hier, il y avait 30 personnes. Voilà, on est à bord du bateau. Alors ça ressemble à ça, le bateau. Ici, on a au milieu des transats, il y a des sièges. C'est plutôt sympa. Et le dernier étage, le pont supérieur, c'est ici des transats. Ça, c'est Tchechme. Donc là-bas, vous avez au loin la citadelle que je vous ai montré hier dans la vidéo, juste à côté du Caravan Sarai. Là, vous avez le port avec la marina. Et un petit peu plus loin de l'autre côté, vous avez le centre commercial marina. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai compris, c'est l'île des Donké, l'île des ânes, ici. Bon, voilà, on vient d'Amaré. Là, on a le ponton. Et je pense que ce qu'on voit au loin, là-bas, c'est le petit barbecue pour le poisson. Voilà, première étape et c'est l'heure d'aller nager. Bon, ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'au niveau sécurité, il y a un maître nageur qui est là et qui surveille les gens qui se baignent en cas d'accident, en cas de problème. Donc ça, c'est vraiment plutôt bien. Bon, ce qui est pratique sur le bateau, c'est qu'il y a la douche. On peut se doucher, ici, après le petit tour en mer. La douche. Et c'est l'heure du déjeuner et on mange du poulet. J'ai pas voulu manger de poisson, je sais pas, avec des pâtes, mais ça, c'est poulet et pâtes. Et avec le repas, on accompagne avec une bière sur la Tuborg. Donc la bière sur le bateau coûte 2,80€. Donc une bière avec du poulet ou du poisson, ce que vous préférez. Le tour, ça, c'est compris dans le prix. Et la bière, donc, 2,80€. C'est bon ? C'est bon ? Tu l'aimes ? Oui. Tu l'aimes maintenant ? Oui, je l'aime. C'est bon ? Oui. C'est bon ? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est bon. C'est bon ? Oui. Ok, je suis heureux que tu l'aimes. Et la nourriture est bon ? Oui. Voilà, on quitte le bateau sur une petite musique française. Et on est parti pour voir l'île des ânes. Bon, petite particularité, c'est quand même que l'eau est très, très transparente. Regardez, c'est assez joli. Je vais s'y baigner un petit peu plus loin sur l'île des ânes. Donkey Island. On a la plage. Bon, alors, là, c'est pas mal. Le seul problème, c'est que c'est des rochers. Et du coup, c'est un peu compliqué de marcher. Aïe, aïe ! Mais c'est possible. Tout est possible dans la vie. Quand on est motivé. Bon, l'île des ânes. Donkey Island. C'est parce qu'il y a des ânes. En fait, je ne sais pas si c'est un truc historique. En tout cas, il y a un troupeau d'ânes, ici. Il y a aussi les petites chèvres. Ça, je ne sais pas, ça a l'air assez méchant. J'ai l'impression que si j'allais lui piquer son dos, elle me foutrait un coup de corne. Voilà, retour Chechme. Après la croisière, on fait un petit point quand on est à terre. Voilà, la croisière s'arrête ici. C'était une croisière sur la mer Égée, au départ de Chechme, qui est une des villes balnéaires, une ville au bord de mer, ici. Est-ce que ça vaut le coup ? Alors, on ne va pas se mentir. Pour 12€, c'est le prix d'un mojito à Paris. C'est même un peu plus cher. Pour 12€, vous avez la journée complète de 10h du matin jusqu'à 6h du soir. On vous amène sur l'île des ânes qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais surtout, le plus agréable, c'est qu'on peut nager à peu près 5 ou 6 fois. Ils posent le bateau soit en mer, soit au bord de l'île. On a accès à une petite plage et c'est vraiment chouette. Je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Tous les bateaux vont à peu près au même endroit. Les croisières vont de 80 livres turcs à 200, 250, voire plus cher. Donc, si vous avez l'occasion de venir ici à Tchechme, je vous recommande vivement de faire la croisière sur la mer Égée. Nous, on a pris le bateau Ocleanus. Franchement, rien à dire. On a très bien mangé. J'ai été surpris. Notamment, les croisières, c'est souvent pas très bon. Et là, on a très bien mangé. Voilà. Donc, si vous venez ici, n'hésitez pas à faire la croisière avec Ocleanus. Voilà. La vidéo du jour s'arrête ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures, je vous remercie beaucoup. D'autres vidéos à venir sur la Turquie et cette partie de la Turquie, donc pas très loin de Izmir. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures turques ici sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao, ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !